HEADBANGING ! C'est Seve en direct du Durby Rock pour Headbanging et je suis avec Loran de Ramaneur de Menhir. Comment est-ce que ça va Loran ? Ça va bien. Alors je tiens à dire une chose, c'est que là j'ai eu mon petit doigt qui était gelé pendant 45 minutes, pendant tout le concert. Et au dernier quart d'heure ça commençait à aller bien. Et là on me dit il faut s'arrêter. Les horaires, non mais il faut savoir, les horaires, il y a des gens qui se sont battus, on ne sait pas, contre les horaires. Parce que avant il n'y avait pas d'horaire. Avant l'horaire, il n'y avait pas d'horaire. Et un jour on nous a dit il y a des horaires. Et ça, franchement, on se débarrasse des horaires. On a tellement. Je suis assez d'accord avec ça. Donc du coup, vous avez mis le feu sur scène. Comment est-ce que vous avez ressenti l'énergie justement du... Pour moi, chaque concert est comme une cérémonie en fait. C'est une osmose entre les gens. Un concert c'est quoi ? C'est un gros. C'est des organisateurs, des bénévoles et le public. Et cette osmose là, ça fait une alchimie en fait. Un concert c'est de la magie. C'est ce que devrait être une cérémonie en fait. Et elle a bien fonctionné. Profitons bien des concerts avant que ce soit à terme. Du coup, les ramoneurs de menhirs, déjà le nom c'est assez évocateur. Parce que ramoner un menhirs, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est quand même clair. Ah oui, c'est quand même assez clair. Mais qu'est-ce que vous avez voulu mettre comme concept derrière ce... Enfin, s'il y en a un... Déjà, tout le monde sait en Bretagne que les Corrigans vivent sous les menhirs. Donc le moment où tu ramones un menhir, tu réactives en fait. Tu réactives l'esprit des pierres. Tu réactives la plairie en fait. Le rêve. Le truc qui n'est pas du tout rentable. Le truc... Et bien c'est ça justement qu'on a besoin. Un truc qui ne soit pas rentable. C'est-à-dire le rêve. Ça, c'est encore gratuit. Non mais, c'est hyper important. Parce qu'on nous fait croire qu'on a besoin d'argent pour vivre. Mais le jour où il n'y aura plus de forêt, on va vivre comment ? Avec de l'argent, si tu veux... Comment tu peux vivre avec de l'argent quand il n'y a plus rien ? Multinational, tu te crois supérieur. Mais sans vie végétale, toi tu meurs. C'est un très joli monde. Et justement, vous êtes un groupe de punk rock celtique. Mais surtout breton. Oui. Surtout breton. On parle un peu plus près parce que... Il faut parler plus près. Dans vos albums, vous parlez breton. Bah oui, on est en résistance. Nous, on chante les cultures minoritaires. C'est pas pour pouvoir exister. C'est d'où ma question. C'est vraiment important pour vous de défendre les racines. Pourquoi on emmerde le Front National ? Parce qu'on est pour la diversité. Et voilà, toute la différence est là. C'est ce que j'ai dit, tout fait. Le fascisme, c'est de la consanguinité mentale. C'est-à-dire, c'est la pensée unique. Mais ça, c'est complètement aberrant. C'est la diversité qui est chouette, qui fait la vie en fait. C'est la différence qui donne même. On a beau dire son yeux, c'est dans la différence que la vie elle n'est. La forêt là où l'humain ne va pas. La vraie forêt, celle qui reste plus normalement. Bah cette vraie forêt là, il y a des milliers d'essences ensemble en pure harmonie. Voilà. Qu'on regarde ce que la nature elle nous montre en fait. Au lieu de regarder putain d'écran de merde. Non, je dis pas ça pour toi. Non mais c'est vrai. Moi, je vais te dire. Le slogan de demain, c'est Casse ta télé et sors de ta maison. Parce que sortir de la maison, ça veut dire... Parce que dehors, c'est... Il y a plein de gens qui ne les connaît pas. Par contre sur internet, j'ai plein d'amis. C'est vrai que c'est des choses qui se perdent peut-être un peu plus. Il y a un mec qui l'a fait un graph, tu vois. Tu vois un pendu. Et il dit, j'ai 3500 amis sur internet. Pourtant, je suis tout seul. Voilà. C'est... Je fais partie des berus quand j'étais petit. Je pense que les berus n'auront jamais existé sur internet. Je pense que les berus n'auront existé parce qu'il y avait... Une fraternité entre la jeunesse. Et cette fraternité là, elle existe quand les gens ils sont en face. Quand les gens ils se sentent. Quand les gens ils se touchent. Quand les gens ils s'embrachent. Voilà. Quand ils sont là. C'est comme un concert. Un concert sur un téléphone, sur Facebook. C'est faire merde. Un concert il faut être là quoi en fait. C'est ça un concert. C'est pas... Hein ? Vous êtes parfois accompagné de Louise Ebrel. Elle a participé à vos appareils. Ouais, énormément ouais. Donc vous êtes quand même du côté punk de la pop. Comment est-ce qu'on allie justement cette tradition là Bretagne ? Ce qui est fou en Bretagne c'est ça. C'est que les murs entre les générations n'existent pas en fait. Moi on m'aurait dit Lauren tu vas faire des riffs sur une mamie. Elle a 86 ans maintenant. Tu vois. Quand on joue en concert les gens ils hallucinent. Même chez les jeunes punk tu vois. Il y a des clichés tu vois. C'est à dire comment ça. Une grand mère sur scène qui envoie du lourd. Ça ça fait pas partie des cases dans lesquelles on nous a pris tu vois. Mais justement l'anticonformisme, le punk c'est ça. Oui. C'est l'anticonformisme. Le fait que Louise Ebrel chante à 86 ans avec nous en concert. Elle est punk. Bah oui tout à fait. Parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est pas une question. L'anticonformisme c'est ça. C'est être là là où on t'attend absolument pas. Justement c'est bien réussi. Vous êtes pas là. Vous ne pouvez pas être là. Voilà donc vous saurez tout. Ils doivent partir après. Non mais ça c'est super chiant parce que demain on est en Vendée. C'est les 25 ans des Tagada Jones. Ils font toujours un truc de ouf. Demain ça concerne 4,500 personnes. Donc on trace la route. Il faut qu'on soit là-bas à 18h alors. Bah oui. C'est vrai que c'est compliqué. Non c'est pas compliqué. Ça nous apprend à gérer. On s'auto-gère en fait. On est pas des majorettes du showbiz quoi. Tu vois ce que je veux dire. Nous ce qu'on fait c'est qu'on le fait parce qu'on aime ça. Et quand on aime ce qu'on fait. On le fait avec coeur. Même si des moments c'est pas évident. Et je pense que le problème du travail. Le problème. Le fait qu'il y a un syndicat dans un travail. Ça veut dire qu'en fait les gens ils font des travails qu'ils aiment pas en fait. Ils font des travails uniquement pour l'argent. Ils perdent leur vie à la gagner en fait. Alors que quand tu fais ce que t'aimes en fait. Et ben des fois il y a des moments où il n'y a pas beaucoup de tout. C'est pas du tout un problème. Parce que quand tu fais ce que tu aimes. Ça dépasse tout en fait. Moi ce que je dis aux gens en fait. Faites ce que vous aimez en fait. Arrêtez de perdre votre vie à la gagner. Justement à ce niveau là. Apprends à dire non. Allume le feu de tes passions. Voilà sur l'engagement justement c'était la prochaine question. Vous avez pas mal encore dans votre set de chansons engagées. Elles sont toutes engagées. C'est pour moi le rock est revendicatif. Engagé, engagé. Dans la mesure où le rock il vient d'où en rock ? Ah oui il vient des chants de coton. Vas-y vas-y. Voilà. Comme le chanté Ayam en fait. Donc on se doit appartement où on fait du rock. On se doit. Il y a des choses qui sont faites pour ça. Tu vois la variété est faite pour ça. Tu peux faire un papier peint. Un truc voilà. Mais quand tu fais du rock tu te dois de ne pas tourner un esprit. Toine Appalmdev tu vois. On voit il y a un discours. Ils ont des choses à dire. Nervosa. Le groupe du Brésil de film. Elles ont fait un chant antifasciste. Et moi je trouve ça bien dans le milieu du métal. Que ça commence à se politiser un peu. Parce qu'au bout d'un moment il faut pas laisser place à l'ambiguïté. Je pense que voilà. Et c'est pour ça qu'on a joué Hellfest. Parce que le Hellfest t'as 50 000 personnes par jour. 55 000. En pure osmose. Avec leurs différences. Et c'est ça qui est chouette. Pour moi un concert. Tout le monde est ensemble. Avec ses différences. C'est un gros fuck au Front National. Sans aucune violence. Si tout le milieu du métal pouvait entendre ça. Non mais c'est vachement important. Arrêtez d'utiliser des symboles. Que vous ne connaissez pas. Que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Imprégnez-vous de la terre en fait. Antonin Ardo il disait. J'aime le peuple qui mange de champignons. A même la terre. Ah c'est ça. Que les métallos mangent des champignons. Et qu'ils voyagent un peu dans leur tête. Mais justement au delà du rock. Est-ce que c'est pas un devoir en tant qu'artiste. De pouvoir utiliser cette voie là. Exactement. C'est un devoir pour moi. Il y a un... Une phrase célèbre de Glenmore. Qui est vraiment le barde breton. Par excellence. Il disait. Quand le breton se veut tel. Il n'a qu'un seul devoir. L'infinition. C'est-à-dire quand on se veut un être humain. Pour moi. On se doit ça. Quand on aime les enfants. Moi je ne suis pas un noeud au futur. Plein de gens n'ont rien compris au punk en fait. Quand les Sex Pistols chantent nos futurs. Mais c'est nos futurs for you. Ils s'adressent à la reine d'Angleterre. Ils s'adressent au système. Pas de futur pour le système. Mais pour nous. Oui. C'est ça. C'est clairement ça. Donc moi je vois le côté punk positif. Et on essaye de voilà de préserver cette énergie positive. Mais justement. Parce que dans cet engagement là. C'est un engagement que tu as pris très très tôt. Enfin moi je rappelle quand même. Ça fait 42 ans que je suis en concert. Voilà. Que tu as fait partie de Béronier Noir. Et est-ce que c'est pas un peu frustrant. D'avoir déjà prôné et défendu ces valeurs là. 30 ans plus tôt. Et se rendre compte qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Non. C'est de pire en pire je dirais. C'est ? C'est de pire en pire. Ben oui. Mais c'est toujours en même temps. On accepte. Tout le monde accepte internet. Tout le monde accepte n'importe quoi en fait. Parce qu'internet c'est quoi ? C'est la police dans ta maison. Non mais. Soyons clairs. Donc il faut. Non je pense que. Moi je le vois. Je suis né en 1964. Et je vois les espaces de liberté. Qui fondent comme la banquerie. Au bout d'un moment. Je pense que les groupes de rock sont là. Pour activer. Pour faire des déclics. Et après. Ce n'est pas mieux de faire. Moi je ne suis pas du tout pour. Pour un élitiste. Où il y a quelqu'un qui parle. Et les gens qui l'écoutent. Moi je suis anarchiste. Donc je pense que c'est ensemble qu'on change pas de système. C'est pour ça que les béreux on a arrêté. On a arrêté parce que les gens. Ils pensaient qu'il fallait les béreux. Non parce que dans les béreux on chantait tous des béreux. Et voilà. Je pense qu'il faut arrêter. Déjà le fanatisme c'est nul. Un groupe de rock c'est pareil que tout le monde. Juste en pire. Voilà c'est tout. Il faut vraiment écouter ce que tu dis. Je pense que ça pourrait aussi y avoir pas mal de trucs. Avec les rameneurs vous faites autant d'Elfest Noz que des plus gros concerts. Tu as parlé du Elfest. On fait des Fech Noz. La force du groupe c'est ça. C'est qu'on fait de la musique traditionnelle bretonne. Et qu'on fait des danses. La plupart de nos morceaux c'est des danses. On est invité en Fech Noz. Du coup nous on le transforme en Pech Noz. Mais on fait des danses traditionnelles. C'est-à-dire que devant tu as la danse de l'écureuil. Avec tous les rockers qui se grimpent dessus. Et un peu derrière tu as tout le monde qui fait des danses traditionnelles. Et ça c'est vraiment fort. C'est-à-dire que là les gens qui nous voient en Fech Noz ils hallucinent. C'est unique quand même de voir 4 générations ensemble à un concert. Qui prennent leur pied. Pas forcément de la même façon. Mais qui le prennent. Justement, est-ce que tu sens qu'il y a une différence d'énergie dans les festivals que tu fais ? Ou dans les Fech Noz ? Pour moi chaque concert c'est important. Moi je visualise le radeau de la Véruse. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je monte sur scène, je suis sur le bateau. C'est le moment dans ma vie où je peux être vraiment comme je suis en fait. Parce que je suis dans un système aussi. J'ai des enfants, je suis dans un système. J'ai une voiture, j'ai un appartement, je paye un loyer. Donc je suis dans un système aussi. Mais dans les Mereux on disait, je suis un enfant de l'Etat, je me bats contre ça. Tu vois, c'est-à-dire que moi je joue. Je trouve ça facile. Moi je dis aux gens, écoutez pas ce que je dis, écoutez ce que je fais. On va peut-être revenir un peu sur votre casque dessus. Votre dernier album date de 2017, Bresa Nob. Je ne sais pas si je prononce bien à Bresa. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose en préparation ? Alors on a un autre album. Alors nous on est vraiment spécial. Justement le fait qu'on soit indépendant, qu'on ne dépende pas d'un producteur ou d'une majeure compagnie. On fait ce qu'on veut. Et pour nous faire un album c'est un moment vraiment important en fait. Là on est en train, on parle beaucoup en fait, avant de jouer en fait. C'est-à-dire on veut savoir où on veut aller. Je pense que Bresa Nob, c'est vraiment la fusion entre la musique traditionnelle bretonne et la narcopaine. C'est pour ça qu'on a repris un morceau de crasse, qu'on a repris un morceau de... C'est un système qu'on n'a pas joué parce qu'on n'avait pas assez de temps, mais... Excess qui est un groupe qui a été produit par crasse aussi. On a vraiment... Anoc en fait c'est pas bretonne. C'est un petit mot en coquet qui veut dire anarchie. La Bretagne anarchiste. Et ce qui est vachement bien en Bretagne, c'est que la tradition n'appartient pas aux nazis analystes. Tous les musiciens de la musique traditionnelle, ils sont vachement clairs comme on est en terre. Nous, ce qu'on fait, on est sur le plat de bande de l'extrême droite. On leur prend le terrain. Parce qu'il faut leur prendre le terrain. Je dis pareil, les mecs qui aiment le foot, on leur prend le terrain. On les laisse pas dans les stades. Il faut prendre le terrain à l'extrême droite. On leur laisse rien. C'est un fantasme de l'extrême droite bretonne. La musique traditionnelle... Eh ben non ! La musique traditionnelle bretonne n'a rien à voir avec l'extrême droite. Parce que je pense que quand les gens sont bien dans leurs racines, ils sont ouverts sur les racines des autres. Et le problème des fascistes, c'est des gens qui ne supportent pas les autres cultures, qui sont nationalistes. Pourquoi me dire ce que ça veut dire ce mot ? Nationaliste, ça veut dire que tu estimes que ta nation est supérieure aux autres. Il va y avoir un problème déjà. Tu sais, il va falloir qu'on y aille dans un point de vue. C'est bientôt fini, j'ai bientôt fini. On dit toujours ça, mais pour nous on n'a pas de montre. Si tu veux, ça c'est vachement important de voir ça. C'est-à-dire qu'on a une tendance à confondre, à croire que les fachos, ils défendent une tradition. C'est pas vrai. C'est des gens hors sol. Par exemple, le plus grand pays de la démocratie du monde, c'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont fondés sur le plus grand génocide mondial, celui des Amérindiens. D'ailleurs, ils ont fait une statue, la liberté. C'est là qu'ils ont entérêt, aux Etats-Unis, la liberté. Pour moi, c'est les Amérindiens. Ils ont été exterminés, en fait. Donc, comment... Nous, notre culture est basée sur la démocratie. Et une démocratie, ça ne veut strictement rien dire, en fait. Ça veut dire, il y a un slogan qui dit, la dictature, c'est ferme ta gueule. Et la démocratie, c'est cause toujours. Non, nous, on est anarchistes. C'est-à-dire qu'on est pour l'autogestion. On est pour un... je dirais, une autogestion tribale. C'est-à-dire qu'en fait, le chef de tribu, c'est de fait. Pourquoi faire une élection ? Nous, dans notre association, on est associatif. Les rameneurs de lénir. Le vote n'existe pas, par exemple. Oui ? Tu parles à peu près ? Tu parles à peu loin ? Non, mais... On mettra une photo animée, genre... Mais voilà, on était sur les projets un petit peu des rameneurs. Alors donc, voilà. Nous, on se dit qu'on va faire un nouvel album. Donc, on se les dit. On n'arrête pas, on se répète. Évidemment, ça va arriver. Ça viendra quand ça viendra. Voilà, ça viendra. Là, on passe beaucoup de temps en concert quand même. On privilégie ça à mort parce que... Parce que c'est à lieu de transmission. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile d'être en concert que de faire un disque. Parce qu'être en concert, tu es en contact direct. Quand tu fais un disque, tu as un casque, tu t'es enfermé. Alors, nous, on n'enregistre pas comme ça, en fait. On enregistre tous en même temps. Pour qu'on garde une australise. Alors, ça prend un certain temps parce que dès qu'il y en a un qui fait un pain, il y en a toujours. Mais si tu veux, on préfère faire ça plutôt que d'être tous dans sa bulle. Pour nous, c'est vachement important, en fait. Il y a une alchimie dans le groupe. Et elle ne marche plus. Quand tout le monde est séparé. Quand tout est séparé. Je pense que c'est un peu ce qu'on va retenir de votre fonctionnement. Cette espèce d'alchimie que vous essayez de créer autant avec le public qu'autant avec vous. Pour moi, partout dans la vie. Moi, j'essaie de créer une alchimie. partout où je suis. Que ce soit avec mes enfants. Dans tous les squads où j'habitais. J'ai toujours... Je suis embattu pour ça. Arrêtons de... Arrêtons de... Moi, je tolère tout sauf l'intolérance. Moi, j'ai quand même une limite. Mais le reste, ça va quoi. On a une tendance à se mettre ce que je disais tout à l'heure. Par rapport à nos relations sexuelles. Ça m'énerve quand on revendique un chose sexuel. Tout ça. Ça m'énerve. Quand un hétéro se dit hétéro, ça m'énerve. Quand un homo se dit homo, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce que ces gens-là, ils se privent en fait. Ce que j'ai dit. Comment peut-on savoir de qui on serait amoureux demain ? C'est nul de se fermer dans une case. On est où ? En fait, on est des pensées sexuelles. Là où on aime, on va. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais cru. C'est vachement important. C'est la base. L'amour, c'est la base. Dans cette base-là, déjà, on a tout à refaire. On s'en fout. Arrêtons de revendiquer qu'est-ce qu'on est sexuellement. Mais on s'en fout. Putain ! Qu'est-ce que ça change en fait ? On va peut-être essayer d'arrêter de se déterminer aussi. Qu'est-ce que ça change ? Et puis, quand tu dis homo, mais... Homo maintenant, mais demain. Quand tu dis hétéro, maintenant, mais demain. Il faut arrêter de se fermer. De se mettre dans des cases. On a l'impression que les cases, elles nous rassurent en fait. Tu vois ? Mais moi, l'élevage en batterie d'humains, ce n'est pas mon truc. Moi, je suis végétarien, ça fait 30 ans, c'est par rapport à ça. Tu vois ? Ce qu'on fait aux animaux, je trouve ça atroce. Donc, je suis végétarien. Après, ce qu'on fait aux humains, je trouve ça atroce aussi. Donc, il faudrait que les humains y réfléchissent. Je pense que là, il est vachement temps. L'humain, parce que l'humain est espéciste. Il estime que son espèce est supérieure aux autres. Parce que celui-là, on le mange. Ah, celui-là, il est joli. Enfin, manteau. Ah, celui-là va mettre aux os. Et puis celui-là, de quel droit, en fait, l'humain décide ? De quelle espèce de vie on extermine ? On mange ? On met dans des zones ? Non, mais ça, c'est du spécisme, en fait. Oui, clairement. Parce qu'on a l'impression que l'espécisme... Mais spécisme, ça veut dire... Tu estimes que ton espèce est supérieure aux autres. Il y a l'allemagne. C'est attroche ! Ah bah oui. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Troyec. Troyec. Je n'ai plus beaucoup de questions, parce qu'on a fait un peu le coup. En général, on a une tradition pour Red Banging, c'est qu'on laisse le mode de la fin pour toutes les personnes qui vont garder ses titères. Qu'est-ce que tu as à dire ? Alors, le mot de la fin, c'est qu'elle a... Monsieur Jack, sans son suite. Tim Burton ! L'étrangement de Monsieur Jack. Moi, franchement, je trouve que l'univers à Tim Burton, attends-toi. Ce qui m'énerve, Tim Burton, c'est super. Sauf qu'il cautionne ce putain de showbiz. C'est juste ça qui est chiant. On reprend un morceau de crase. Je n'ai pas parlé pendant une heure parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps déjà. Mon doigt était gelé. Je me l'ai réchauffé au bout de 45 minutes et ça s'arrêtait. Bon bref. Putain ! C'est important que les artistes... Tim Burton, c'est un grand artiste. J'adore sa vision, sa photographie, je ne sais pas comment dire, l'image qu'il me donne avec des chiens. Mais... Vous n'avez pas sa vision de crase ? Toi, moi, franchement... On a repris crase, parce que crase, c'est un groupe qui n'a jamais signé sur un major. Qui était indépendant. Il n'y a pas de salle, on s'en fout, on ouvre des escouades. La presse ne parle pas de nous, on fait des fans-y. On s'autogène. Crase, je vous en avais déjà parlé. Moi, j'ai adoré les Sex Pistols et les Clash. J'ai adoré. Mais, ils ont le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont contre un système, mais ils le cautionnent. Parce qu'ils financent ce système. Parce que quand tu es sur une major compagnie, par exemple, Universal, qui prend très bien son nom. Universal. Bon, ça prend très bien son nom. Finalement, ça finance l'armement américain. Alors, t'as beau dire, t'as beau être contre un système, mais tu finances ce système. Donc, on a un espèce de syndrome de ouf. Moi, ça fait 42 ans que je suis en France. Je n'ai jamais signé n'importe où. J'ai toujours été indépendant. Je ne suis même pas intermittent du spectacle. Parce que pour moi, prouver à l'État français que je suis rentable économiquement, pour démontrer que je suis un artiste, n'importe quoi. Ce qui est artistique ne doit pas être rentable justement. Donc, je refuse d'être intermittent, faire la course au bon. Les groupes font la course au bon. Il faut qu'ils aient tant de bons pour montrer à l'État que c'est des vrais artistes. Mais tu peux faire un concert tous les 10 ans et être un vrai artiste. Ça n'a rien à voir. Tu vois, il ne faut pas… On est… On est… On est… On se demandait si on allait faire. Et finalement, on l'a fait. Donc, merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite vraiment le meilleur pour le groupe, pour tout. Et le pire. Parce que c'est dans le pire qu'on reprendit. Voilà, aussi. Ce qu'on dit en Bretagne, c'est quand il y a une tempête, que tu vois sur un bateau comment les gens se comportent. Est-ce que quand tout va bien ? Ah bah oui, c'est ça. Mais quand il y a des problèmes, là tu vois comment les gens se comportent. Donc, c'est dans le pire qu'on voit comment on est. Donc, soyons encore pire.